L'immortalité de l'âme par Louis Sourivais raconté par Christine Limongi La petite Luna est arrivée dans un monde très beau, plein de lumières et de belles couleurs. « C'est très beau ici ! » a dit Luna en regardant le paysage et la nature. L'endroit où se trouvait maintenant Luna était le monde spirituel, c'était sa nouvelle maison. Après avoir quitté son corps physique, elle avait été amenée là par les bons esprits. Mais la petite fille, même devant tant de beauté, ressentait le manque de câlins de sa famille qu'elle avait laissé sur terre. « Papa et maman me manquent ! » disait la petite fille, en regardant l'image de ses parents au moyen d'un écran semblable à celui d'une télévision. Quelques temps plus tard, Luna a reçu une bonne nouvelle. Les bons esprits qui s'occupaient d'elle lui ont dit « Nous allons aller bientôt sur la terre et tu vas pouvoir venir avec nous pour voir ta famille ! » « Trop bien ! » a dit Luna. Et sans perdre de temps, la petite fille est partie jusqu'au quartier où se trouvait son ancienne maison. En arrivant à la maison, Luna remarquait que ses parents n'étaient pas là. Elle s'est demandé où ils étaient partis. Elle est sortie pour chercher sa mère dans le voisinage. Or, elle a alors pensé que tous ses efforts pour voir sa famille seraient vains. Mais quelqu'un l'a vu. « Loupi, c'est moi ! » a crié Luna. « Peux-tu me voir ? » Loupi, le petit chien d'une maison voisine, a reconnu son ami. Et il a aboyé joyeusement. « Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! » « Où est ma maman ? » a demandé Luna. « Tu l'as vu ? » « Quoi ! Quoi ! Quoi ! » a répondu Loupi. Et il a voulu aider son ami. Il est parti en courant. Et la petite Luna l'a suivi jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une maison pleine de lumière. « Mais quel est cet endroit ? » s'est demandé Luna. En entrant dans la maison, la petite fille a vu une salle avec de nombreuses personnes assises. Et un monsieur qui écrivait plusieurs lettres. « Ma mère serait-elle ici ? » s'est demandé Luna. Loupi a reniflé partout. Et il a trouvé la maman de Luna. Luna, victoire, parmi tous ces gens. « Merci, Loupi ! » a dit Luna. « Tu es un bon ami ! » Mais la petite fille a été déçue, car sa maman ne sentait pas sa présence à ses côtés. Soudain, une gentille dame spirituelle est apparue. Remarquant que Luna voulait communiquer avec sa mère, elle lui a tendu une belle rose et lui a proposé. « Aimerais-tu écrire un message à ta mère ? » « Bien sûr ! » a répondu Luna, ravi. « Suis-moi ! » a demandé la lumineuse dame. « Je m'appelle Clara. Je vais t'aider. » Quand Luna s'est approchée du monsieur qui recevait les messages du monde spirituel, Clara a dit. « Sois attentive, nous allons faire une psychographie, c'est-à-dire écrire par les mains du médium. » Loupi observait tout ce qui se passait et il était curieux de savoir ce que sa jeune amie allait écrire. « Dis simplement ce que tu ressens et ce que tu as dans ton cœur ! » a suggéré Clara. Luna a dicté le message qui disait à peu près ceci. « Maman, je t'aime. Ne te dispute pas avec papa. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Je vais bien. Je t'en lasse maintenant. Peux-tu me ressentir ? Je suis vivante pour t'aimer. Je t'aime. » À la fin, la petite fille a dessiné son jouet préféré, un autre sans peluche. Et elle a signé la lettre. Victoire, la maman, a été très émue de lire la lettre de sa fille qui lui rappelait de si beaux moments. Et elle s'est sentie heureuse. « Comme il est bon de savoir que tu es proche et que tu vas bien ! » dit Victoire. « Je t'aime aussi ! » Lupi, lui aussi, était émue de voir tant d'amour. Une personne de l'assemblée a remis en question la lettre de la petite fille. Elle était si jeune. Comment pouvait-elle la signer ? Victoire a expliqué que Luna commençait à apprendre à écrire et qu'elle s'entraînait déjà à sa signature. Lupi a remarqué que de nombreuses personnes avaient repéré que la lettre L de la signature était inclinée et n'était pas sur la ligne pointillée. Y aurait-il eu une erreur ? Pour garder les souvenirs de sa fille, Victoire gardait toujours dans son sac à main des feuilles avec l'écriture de Luna. Et elle a découvert que la signature que Luna faisait à l'école était la même que celle écrite sur la lettre. « C'est incroyable, on dit certains. » C'est vraiment intéressant. Luna écrivait la lettre, elle, légèrement en biais, lorsqu'elle était sur terre et elle continue à écrire de cette façon maintenant qu'elle est en esprit. Ce soir-là, tous étaient très heureux et ne doutaient pas que c'était l'enfant elle-même qui avait écrit le message. « Comme il est bon de savoir que l'amour est immortel », ont-ils commenté. La petite fille a quitté cette même maison en disant revoir la dame lumineuse et à sa mère et peu après, elle a raccompagné le chiot chez lui. « Merci pour ton aide, a dit Luna. Maintenant, je dois retourner dans ma nouvelle maison. » Loupi était heureux d'avoir aidé son ami spirituel et il a aboyé bien fort. Maintenant, chaque nuit, quand il regarde les étoiles et la lune, Loupi se souvient de son ami avec l'espoir qu'un jour, elle reviendra et ils pourront vivre encore de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501